... Le voyage à travers l'impossible. Les membres les plus influents de l'Institut de géographie incohérente sont aujourd'hui réunis pour préparer un grand voyage autour du monde. Parmi eux, le secrétaire Moulard, l'archiviste Lataupe, le vice-président Patoche et le président, le professeur Latrouille. Le président Latrouille annonce l'arrivée de l'ingénieur Mabouloff, le concepteur de ce voyage fantastique. ... Mabouloff explique son projet qui utilise les moyens de transport les plus modernes découvertes à ce jour. Trains, automobiles, ballons dirigeables, sous-marins, bateaux, etc. L'Institut vote par acclamation et à l'unanimité pour cette mission sans précédent. ... L'intérieur de l'atelier tourne à plein régime. Mabouloff est plongé dans des calculs algébriques alambiqués. Un domestique lui apporte son petit-déjeuner. Mais Mabouloff est exaspéré par ce gêneur, un peu trop insistant. ... Et voici les membres de l'expédition qui commencent une inspection en règle de l'avancée des travaux. ... Mabouloff leur dévoile un train de son invention unique au monde. Et voici un sous-marin ultra-perfectionné. Et maintenant, une glacière géante. Et mille autres accessoires dont il expliquera le fonctionnement plus tard. ... Dans une autre pièce de l'atelier, Mabouloff leur montre le moulage de l'acier nécessaire à une pièce colossale pour l'une de ses machines. ... Mais Mme Latrouille, restée trop près du métal en fusion, est asphyxiée par la fumée et perd conscience. Quelqu'un apporte de l'eau, Madame revient à elle, trempée et furieuse. Musique Les membres de l'expédition doivent tout d'abord acheter leurs billets sur la ligne Paris-Rigui-Soleil. Musique Puis, chacun monte à bord. Musique Deux retardataires arrivent juste trop tard et voient les portes du quai se fermer sous leur nez. Musique Musique Le train spécial de l'expédition Maboulof au grand complet traverse les magnifiques paysages de la Suisse avec ses deux ballons dirigeables, son automobile, sa glacière, son sous-marin et son wagon plein à ras-bord de passagers. Musique Les passagers descendent du train, gare de Jungfrau. Musique Musique Les autochtones attendent avec impatience l'expédition géographique dont l'arrivée triomphale a été annoncée il y a quelques heures. Musique Des manœuvres ont descendu l'automobile de son wagon et la pousse hors de la gare. Les 14 voyageurs embarquent dans l'improbable véhicule de Maboulof décoré de lanterne colossale, d'un énorme projecteur et d'un klaxon de taille exubérante. Musique Ils ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas. Ils ne font pas perdre de temps, même quand on passe près d'une auberge. Musique Bonjour, ne vous dérangez pas, nous ne faisons que passer. Musique Maboulof augmente la pression des machines et l'on frôle les 450 km heure. L'équipage semble sauter par-dessus montagnes et vallées. Musique Mais la voiture s'écrase au pied d'un précipice où elle éclate en mille morceaux. Musique Heureusement, une cordée de guides et d'alpinistes viennent à leur aide et les sortent de cette bien pénible situation. Musique Nos savants, mal en point, sont emmenés par les guides vers un hôpital où ils devront rester cinq semaines. Musique Totalement remis sur pied et pas démoralisés pour un sou, ils décident sans hésiter de continuer leur périple. Musique Musique Maboulof emmène son train escalader la Jungfrau. Et le train arrive si vite au sommet que soutenu par les deux ballons dirigeables, il s'envole vers l'espace. Musique 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 Quand vient l'aube, les nuages se dissipent peu à peu, le soleil se lève et ses rayons se font de plus en plus lumineux. Musique 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 sortent tant bien que mal des débris. Après s'être comptés, ils constatent avec satisfaction que malgré ces mille et une péripéties, aucun d'entre eux n'a été blessé. Maboulof, émerveillé par la beauté de ce paysage inconnu, emmène les savants à la découverte d'un pays inconnu. Soudain, la chaleur du soleil levant se fait insupportable. Les malheureux se retrouvent condamnés à une mort certaine car la température va bientôt atteindre 3000 degrés. Mimaboulof a une idée, la glacière ! Mimaboulof, au bord de la suffocation, n'accepte d'entrer que lorsqu'il est certain que ses comparses sont hors de danger dans la glacière. Mais le voici témoin d'un spectacle incroyable. Les savants, totalement congelés, sont saisis dans la glace dans des attitudes grotesques. Les flammes crépitent joyeusement et la glace se met à fondre, libérant ainsi les savants. Mimaboulof leur crie de sortir et les invite à quitter au plus tôt cet endroit inhospitalier. Il faut retourner sur Terre dès que possible. Les savants reviennent sur la scène du désastre et dans les débris du train, ils retrouvent le sous-marin qui est miraculeusement intact. Ils en ouvrent les coutilles et tous se précipitent tête la première dans le vaisseau. et tous se précipitent tête la nuit. C'est la guerre et la la nuit et qu'ils ne commençaient pas à se demander mais ils n'habitent pas à s'adapter la nuit. Et puis ils étaient à faire des choses et ils étaient à la nuit. Et puis ils ont fait des choses et ils ont fait des choses et ils ont fait des choses et ils n'auraient pas à s'adapter. où le sous-marin tombe dans l'espace, un parachute est déployé. Sous-titrage FR ? Au feu ! Au feu ! Les savants font des efforts surhumains pour éteindre le feu avec de misérables sauts d'eau. Dans un petit port marin, les pêcheurs vaquent tranquillement à leurs occupations. Soudain, les voici renversés et aplatis par l'explosion du sous-marin qui vient d'avoir lieu à quelques mètres du rivage. Un morceau du bateau vient s'écraser au milieu de la Seine. Les pêcheurs bondissent effrayés et s'approchent pour observer une chose si singulière qui semble tomber du ciel. Ils sont éberlués d'en voir sortir les savants qui, comme par un nouveau miracle, ont été propulsés dans l'espace avec ce débris du sous-marin. Ils sont retombés à terre pratiquement d'un dème. Maboulof, porté sur les épaules d'un des marins les plus robustes, brandit avec fierté l'hélice du sous-marin. Il la gardera en souvenir d'une expédition incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tous déclareront en chœur que ce voyage à travers l'impossible aura été un succès planétaire.